Les bobines de la bobine Les pôles de cet électro-aimant peuvent être déterminés par le sens technique du courant électrique, donc de plus vers moins, et par le tir-bouchon. On met le vissage du tir-bouchon le long de l'axe de la bobine. On tourne le tir-bouchon dans le sens des spires. Dans ce cas-ci, le tir-bouchon va alors de la droite vers la gauche. Et à l'intérieur de la bobine, le sens du tir-bouchon indique le sens du pôle sud vers le pôle nord. Pour renforcer cet électro-aimant, on peut insérer un noyau de fer dans cette bobine. L'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine se calcule par cette formule-là. L'intensité du champ magnétique grand B est égale à la perméabilité mu du matériau qui se trouve à l'intérieur de la bobine fois l'intensité I du courant électrique fois le nombre grand N de spires qui composent la bobine divisé par la longueur grand L de la bobine. ...